En tout cas, est-ce que vous allez bien ? Ou au pire, on s'en fout. Nous voici donc sur le live ou la rediffusion, si jamais vous regardez la rediffusion, où je vais tester, du moins déballer et donner mes premières impressions sur un micro qui a subi une mise à jour. Donc ça, c'est cool de la part de la marque qui est Rode. Bon, vous avez vu dans le titre, vous n'êtes pas débiles, que l'on va déballer le Rode NT-USB mini. Le micro est devenu très intéressant à cause d'un logiciel que Rode a sorti qui s'appelle le Rode Connect et qui permet tout simplement d'apporter des configurations, d'apporter plusieurs pistes audio, voire même d'avoir des réglages pour le micro, ce qui fait qu'il peut être évolutif. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Surtout, ça se voit et vous le verrez que j'ai l'impression que c'est une réponse à Elgato et à leur logiciel. Ils s'en inspire fortement en tout cas. Ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va passer sur la caméra secondaire. Parce que oui, gros setup de ouf ! J'ai deux caméras, celle qui me filme ici et celle qui va filmer le produit. D'ailleurs, allez, petit test, dites-moi laquelle est la caméra vidéo et dites-moi qui est le téléphone. Juste voilà, pour voir si vous voyez la différence de qualité ou non sur une vidéo YouTube. On a donc le micro Rode NT-USB mini qui se trouve juste ici. On va le déballer ensemble. On va faire un petit tour du packaging comme d'habitude. Je vais écarter un peu la souris. On a du coup un visuel du micro juste devant. Quelques caractéristiques du micro, pardon, donc Studio KT évidemment, ils ne vont pas dire que c'est un micro de merde, bien entendu. On peut brancher un casque et avoir un retour direct du micro. C'est une connectivité en USB, pas d'XLR là-dessus. On a un pied pour le micro qui est détachable. Et on a un filtre anti-pop qui est intégré directement dans le micro, tout comme le Rode PodMic que j'ai juste ici. Derrière, on a quelques caractéristiques. Et ce qui est fourni dans la boîte, donc on a le micro bien entendu, pardon, heureusement. Le câble USB A vers USB-C. Et enfin, on a un adaptateur pour les pieds de micro et ça c'est bien. De ce côté-là, rien du tout, au-dessus et en-dessous, pas grand-chose d'intéressant. Ah, ben voilà. Donc on a un carton dans un carton. Pourquoi pas ? On va venir déballer juste ici. Tac, alors nous avons quoi ? Nous avons directement les notices. Et enfin, on a quoi ? On a le câble qui va être juste ici. Voilà, donc le câble USB-C vers USB-A avec l'adaptateur qui est directement ici. Donc voilà, l'adaptateur pour le mettre sur un pied de micro. Donc ça, c'est vraiment cool de l'avoir mis. Ce n'est pas le cas de tous les micros. Et enfin, un USB-A vers USB-C, donc pour le connecter sur le PC. Donc c'est cool, le micro est en USB-C. C'est bien qu'ils aient mis cette connectique. Pareil, on ne le retrouve pas encore suffisamment sur les micros USB. Alors la longueur du câble, est-ce qu'on me l'a là ? Non, on n'a pas la longueur du câble. J'essaie de l'estimer un peu. Bon, ça doit faire à peu près entre 1m et 1m5. Donc ce n'est pas très très long. Il faudra faire attention lorsque vous le placez sur le bureau à ce qu'il ne soit pas trop éloigné de votre PC. Donc je vais poser ça de côté. Et enfin, on va sortir le micro. Ok, il est venu, mais sans le pied. C'est un peu con. Alors comment j'enlève ça, là ? J'ai le pied juste ici. Première chose qui est intéressante, c'est que le pied est aimanté. Donc il suffit juste de le poser là. Et c'est bon, il est aimanté. Il n'y a pas besoin de le dévisser ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un système qui est vraiment bien pensé. Par contre, chose que j'ai peur, c'est que le micro est assez lourd. Il pèse son poids quand même. Ce qui est signe quand même de qualité. Par contre, le pied est beaucoup plus léger. Donc à voir si ça n'empêche pas de basculer sur les côtés. Ce serait dommage qu'il puisse... En plus, voilà, il peut se détacher. Donc voilà, c'est bien comme pas bien. Parce que c'est pratique pour l'enlever. Mais par contre, rien le fait vaciller. Donc il faudra faire super gaffe. En tout cas, au niveau de la construction, c'est de la qualité. Pour 100 euros, c'est plutôt pas mal. On a du métal au niveau du support. Après, le reste, ça reste quand même du plastique. Mais encore, je ne suis pas sûr. Ou alors, c'est du très très bon plastique qui fait effet métal. Mais c'est du costaud. En tout cas, c'est lourd. Ça ne fait pas jouer du tout. Alors, je vais le reposer sur son support. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder un peu. Donc devant, nous avons quoi ? Nous avons ici une petite molette pour ajuster le retour son. A voir si c'est le retour micro et le retour son Windows. Du moins, le son Windows. On a un petit bouton ici. Je pense que c'est pour mute le micro. On peut venir... Comme je vous le disais, le moindre truc fait partir le micro de son support. Donc ça, il faudra faire gaffe. On peut venir pencher le micro dans ce sens-là. Et par contre, on ne peut pas le tourner sur le pied. Donc il faudra tourner le pied. Et derrière, nous avons la prise casque et la prise USB-C pour pouvoir le connecter sur le PC. Au niveau du pied, pareil, c'est du plastique. Donc assez léger. Et on a un large patin antidérapant qui fait tout le tour du pied. Donc ça, c'est pas mal. Une fois que c'est posé sur le bureau, ça ne bouge plus. C'est vraiment appréciable. On le met dessus. Il y a un sens pour le mettre. Il y a un petit détrompeur. Et le petit détrompeur qu'il y a, là aussi, je ne sais pas si vous le voyez, permet de connaître le sens du micro. Sachant que c'est un micro cardoïde. Je vais continuer dans les specs. Donc nous avons un micro à condensateur électré. Alors, comment on dit ? C'est déjà un condensateur à électré, voilà. On a une réponse en fréquence de 20 à 20 000 Hertz. Ça sort du 24 bits en 48 kHz. C'est dommage que ça ne monte pas à 192. Donc USB, un câble 3.5 pour la sortie casque. Une sortie analogique. Alors, les dimensions, c'est du 142 mm sur 55 mm. Et le poids, voilà, c'est 585 grammes. Un demi-kilo. C'est pas rien, quand même. Alors, du coup, est-ce que... Je pense qu'il faut enlever le caoutchouc. Si on veut le mettre, par exemple, sur le pied, normalement, il y a un pas de vis. Ok, voilà, le pas de vis est juste là. Donc, il faut mettre l'adaptateur ici, l'adaptateur qui est là. Donc, il suffit, hop, de le visser, comme ceci. Et on peut le mettre sur les pieds de micro qui nous intéressent. Et après, je crois qu'on a fait le tour du design et de la construction du micro. Ce que je vais faire, en fait, je vais le brancher. Et on va passer sur ce micro. Pour l'instant, vous m'entendez avec le Rode PodMic. Qu'il y a juste ici, vous voyez. Donc là, vous m'entendez avec ce micro. Dans quelques instants, je vais passer sur le Rode NT-USB Mini. Donc, je vous laisse vous faire un avis, pour l'instant, sur le Rode PodMic. Pour que vous puissiez entendre les différences. Donc là, en plus d'avoir la suppression de bruit sur le Nvidia Broadcast, qui est plutôt pratique à ce sujet, je l'ai enlevé. Et ce peu que vous entendiez mon ordinateur qui est juste à côté. Donc là, c'est vraiment la qualité brute du Rode PodMic. Et là, je mets, du coup, la suppression de bruit. Et vous pouvez entendre, eh bien, peut-être une différence, peut-être pas. Mais normalement, si je me tais, vous n'entendez plus le bruit de mon PC. Donc ça, on va le laisser sur le Complete Audio 2. Et maintenant, on va tout simplement passer sur le Rode NT-USB Mini. Donc, je mets le Stream Input. Et là, normalement, voilà, vous m'entendez avec le Rode NT-USB Mini, et non le Rode PodMic. Voilà, qui est juste là. Là, j'ai le Rode Connect qui paramètre ce Rode NT-USB Mini. Donc là, vous avez la qualité avec tout de cocher ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout décocher. Et on va voir ensemble ce qui permet d'améliorer ou non la qualité, sur quoi ça joue, et voir la différence. Voilà, maintenant, on est sur cette qualité-là. Normalement, elle a dû changer. Elle doit être différente. Donc, je parle à peu près à 10 cm à peu près du micro. On peut potentiellement entendre plus facilement, eh bien, le PC, le bruit des ventilos du PC. Alors, le Noise Gate, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à supprimer les bruits ambiants de la pièce et juste entendre la voix, du moins le plus possible. On a le compresseur qui, normalement, doit égaliser au maximum le niveau. Donc, si on parle bas, normalement, il est censé réajuster un peu plus haut. Si on parle trop fort, il est censé réajuster un peu plus bas. L'exciteur, ça permet quoi ? De rehausser les aigus. Et le Big Bottom, normalement, doit rehausser les graves. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce que donne chaque effet. Donc là, vous m'entendez vraiment en brut, brut, brut. Donc, on peut voir déjà que sur les plosives, malgré qu'il y ait un filtre anti-pop intégré au micro, ça n'atténue pas. Toutes les plosives, donc les B, les P et les souffles, vous voyez, on entend beaucoup. Ça, c'est dommage. Donc, P, 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 B, P, 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 P. Voilà, il faudra faire attention à ça. Donc, soit mettre un filtre anti-pop devant le Rode NT-USB mini ou alors, tout simplement, le mettre de côté comme ceci. Et si vous faites P, 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 ça s'entend beaucoup moins. Je vais quand même le laisser de face, voilà. Mais même moi, j'entends dans le retour les plosives. Ça peut être un peu chiant. Donc là, vous entendez mon PC. Et si je mets le noise gate, vous l'entendez beaucoup moins. On l'entend toujours un petit peu, mais on l'entend un peu moins. Ça, c'est pas mal. C'est une option qui peut être très pratique pour couper les ventilos du PC qui parfois soufflent sacrément fort. Donc, le compresseur, comme je vous ai dit, c'est censé égaliser le niveau. Donc là, si je parle bas, normalement, c'est assez bas. Et si je parle très fort, eh bien, on entend très fort. Donc, mate, le compresseur devrait égaliser le niveau. Donc, si je parle à peu plus bas, normalement, c'est censé, du coup, rester au même niveau que si je parlais aussi fort. Donc, on peut voir, par exemple, qu'on reste beaucoup au niveau vert, malgré que j'ai un débit de voix plus ou moins fort. Donc, ça marche plutôt pas mal. L'exciteur, si je l'active, vous voyez que les aigus sont un peu plus remontés. On va enlever. Et si je mets Big Bottom, là, ce sont les graves qui sont un peu plus augmentés. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas gérer plus finement ces réglages. C'est juste des cases à cocher. Donc, ça, c'est dommage. Ce serait bien et ce sera possible via des mises à jour que Rode nous permette de régler plus finement ces réglages. Pour l'instant, ce n'est pas possible. En soi, je trouve que le logiciel Rode permet déjà un bon traitement. Mais ce n'est pas le meilleur traitement. Il pourrait être mieux encore. Là, il faudra vraiment espérer que Rode permette de régler ça plus finement pour potentiellement améliorer la qualité. Après, Rode peut de lui-même améliorer la qualité de ses réglages. Sur ce logiciel Rode Connect, j'allais dire Rode Mic, non, Rode Connect, on a plusieurs choses qui sont intéressantes. Déjà, nous avons la séparation de pistes. On a la piste système qui est juste ici et la piste virtuelle juste là. Par exemple, ça nous permet de séparer le son système avec les jeux du son Discord, Spotify, etc. Donc, c'est un réglage qui est plutôt sympa à faire ce qui permet de régler le son du jeu ici et ça permet de régler par exemple le Discord avec nos amis qui parlent juste ici. On peut avoir un retour en cliquant sur la petite icône ici et c'est possible de couper complètement les sons en cliquant sur ce bouton-là. Pour paramétrer ça, comment on fait ? C'est simple, il suffit de mettre en haut-parleur haut-parleur Rode Connect. Si, par exemple, je viens cliquer sur le bouton, alors là, intéressant, ça bug. je ne sais pas pourquoi. Si je fais ça, normalement, voilà, j'entends beaucoup moins. Donc ça, ça marche. Alors, le... La jauge ici bug, je ne sais pas pourquoi, malheureusement. Voilà, on voit ici le retour. Si je viens baisser... Ah ! OK, là, c'est bon, ça ne bug plus. OK. Donc, on voit que c'est beaucoup moins fort. Donc, ça part mal. On a juste à gérer une piste sur OBS et le reste, eh bien, ça fonctionne nickel. Donc là, le son sort sur la sortie système. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur l'autre piste, la piste virtuelle. Comment faire ? Eh bien, c'est tout simple. On va aller dans les paramètres de Windows. On va faire son. On va descendre dans mélangeur de volume. Là, nous avons notre navigateur Internet. Donc, périphérique d'entrée. Nous... Non, c'est périphérique de sortie, pardon. On va mettre Virtual Output. Et là, voilà. Il est... Hop, je lui diminue un peu. Donc là, il est bien sur notre sortie virtuelle. Vous entendez la musique au fond. Si je ne veux plus que vous l'entendiez, on le coupe en appuyant ici. J'ai appuyé sur le mauvais bouton comme un débile, mais voilà. Là, vous n'entendez plus la musique. Là, vous l'entendez, tout comme moi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Si on veut gérer différemment ces pistes, le logiciel permet de nous le faire très facilement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça peut être vraiment, vraiment très pratique. Voilà. Si on veut gérer deux pistes différentes, c'est dommage qu'on n'en ait que deux. Alors, autre chose. Une autre fonction que Elgato n'a pas, par contre, eh bien, c'est tout simplement la possibilité de lancer des pistes audio. Par exemple, si j'appuie sur l'author, eh bien, nous avons des sons qui se lancent. On a les applaudissements. Merci. Merci. Ça fait plaisir. On a rimshot. Ça, trombone. Je sais. Les criquettes. Donc, ça, c'est cool. Mais ce qui est encore plus cool, c'est qu'on peut rajouter nous-mêmes nos propres sons. On a au total huit pages. Et, par exemple, j'ai rajouté des pistes, par exemple, comme celle-ci. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os. Je vais te boire ton sang. C'est gratuit. Ou, par exemple, celle-ci. Eh, dis donc, mouloud, là. Tu vas te calmer tout de suite. Ou tu vas goûter du bâton. C'est gratuit aussi. C'est plutôt pas mal. Et, ça, par contre, il faut absolument un deuxième écran. Moi, ce que je n'ai pas. Donc, pour l'instant, ça va être compliqué à utiliser. Mais, ça peut être pas mal. Voilà. Si vous voulez rajouter directement des petits effets dans vos lives ou dans vos vidéos que vous tournez, eh bien, c'est possible. Et ça, franchement, c'est une très bonne idée de la part de Rode. Donc, on a fait un petit tour du logiciel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu plus s'attarder sur le micro et sa qualité et le comparer au Rode PodMic. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Voilà, c'est un micro cardoïde. Comme vous pouvez voir, je parle juste devant. Si jamais je tourne comme ceci, vous m'entendez un peu moins bien et de façon différente. C'est normal. C'est parce qu'il n'enregistre pas derrière. Et il n'y a pas plusieurs options pour faire, par exemple, du cardoïde, de l'omni-directionnel, du bidirectionnel. Non, il n'y a que du cardioïde. Pardon, je vais y arriver. Et basta. Il n'y a rien d'autre. Autre chose, c'est que, pareil, au-dessus, c'est pareil, ça n'enregistre pas. Je préfère le préciser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'écarter au fur et à mesure du micro, voir un peu ce que ça donne en termes de qualité. Donc là, je suis à peu près à 10 cm du micro. Voilà, entre le micro et ma bouche, il y a à peu près 10 cm. Maintenant, nous sommes à quelques centimètres du micro. Donc voilà, je suis encore plus près. Ça permet de voir un peu ce que ça donne en termes de qualité lorsque nous sommes proches du micro, si jamais vous aimez être proche du micro. Maintenant, je suis à un bras du micro. Voilà, le micro, comme vous pouvez voir, il est à un bras de moi. Donc on est à peu près à, je dirais, un petit mètre, presque un mètre. Et on sent déjà qu'il y a beaucoup plus d'écho, plus de résonance. Voilà, là, je suis à peu près à 2 mètres du micro. Vous pouvez voir un peu la qualité du son. Alors là, le compresseur, normalement, il est censé faire son boulot. Je ne vois pas trop, mais voilà, s'il fait à peu près son boulot, ça doit être assez compliqué. Donc je vais remettre le micro à peu près ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le comparer directement au Rode PodMic. Là, voilà, je parle à peu près à 10 cm du Rode PodMic, comme le NT-USB Mini. Là, je parle à quelques centimètres du micro. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop saturer. Ça a l'air d'aller, mais voilà, comme le Rode NT-USB Mini, plus on est proche, plus on a cet effet de proximité. Et on a un peu plus de grave. Donc là, je suis à un bras du micro. Vous pouvez voir, donc à peu près à un mètre du micro. Comme le Rode NT-USB Mini aussi, on a un peu plus de résonance dans la pièce. On a moins cet effet de proximité logique. Donc là, je suis à peu près à 2 mètres. Vous pouvez voir ce que ça donne un peu la qualité du Rode PodMic à 2 mètres. Comme le Rode NT-USB Mini, voire peut-être pire parce que là, nous sommes sur un micro dynamique. Donc, il faut être plus proche qu'un micro à condensateur électrique. Eh bien, on a plus de résonance, moins d'effet de proximité. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va repasser sur le Rode NT-USB Mini pour que je vous donne mon avis dessus pour que vous puissiez voir un peu la qualité. Je vais même le mettre sur le pied pour voir un peu ce que ça fait d'être plus proche. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le déballage de ce Rode NT-USB Mini. Pour l'instant, mes premières impressions. Au niveau de la construction, c'est un très bon micro. Il respire la qualité. Il est assez lourd. Il fait qualitatif. Et en tout cas, ça donne une impression qu'il va durer longtemps dans le temps. Et ça, c'est un très bon point. Au niveau de la qualité audio, nous sommes sur un micro Rode. Donc une très bonne qualité micro sur Zoom pour du stream ou de la voix off chez soi pour faire des vidéos YouTube. Au niveau des fonctionnalités sur le micro, on n'a pas grand-chose. On a juste une petite molette pour régler le gain. Et le bouton mute ne marche plus lorsqu'on est sur le... connecté sur le Rode Connect. Donc ça, c'est un peu dommage. Le bouton ne sert à rien. Si je reste appuyé dessus, ça fait quelque chose ou pas ? Non, ça ne fait rien. Donc a priori, vous m'entendez toujours. Donc voilà, ça ne fait rien. Donc ça, c'est dommage. Au niveau de la captation, si vous venez... Donc si vous venez taper sur le bras du micro, on entend beaucoup les résonances, tout ce qui vient taper dessus. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Il faudra faire attention. Pour ce qui est du logiciel Rode Connect, c'est une très bonne nouvelle que Rode sorte ce logiciel. Pourquoi ? Tout simplement, ça permet à ce micro d'être mis à jour. Rode aurait très bien pu sortir un micro genre Rode NT USB Mini 2 pour dire, hé, regardez, on peut faire concurrence à Elgato, on a rajouté telle, telle, telle option et voilà, on aura dû racheter un micro. Du moins, si les options nous intéressent. En sortant ce logiciel, eh bien, Rode permet d'apporter des réglages supplémentaires déjà à ce micro pour changer la qualité de captation et en plus de ça, ça nous permet d'avoir des options supplémentaires, notamment ces pistes virtuelles qui nous permettent tout simplement de séparer les sons du système des jeux Discord, d'un navigateur Internet, Spotify, etc. Par contre, option qu'il y a en plus, c'est qu'on peut tout simplement lancer des sons que l'on a déjà sur notre PC ou qui sont déjà préenregistrés par Rode et ça, c'est une option qui est plutôt cool. Pour rappel, par exemple, si je veux mettre un je vais t'enculer, je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang, c'est toujours gratuit. Eh bien, ça peut être sympa surtout pour des lives, voilà, ou à des moments spontanés, on peut se dire ah putain, dans telle situation, ça, ça peut être marrant, paf, on lâche le son, ça peut être cool. Alors, Rode NT-USB Mini, est-ce que ça devient un concurrent sérieux pour le Elgato Wave 3, Wave 1 même, ou non ? Eh bien, moi je dis oui, malgré que sur certains points, eh bien, Rode peut faire mieux. Au niveau de la qualité audio, j'ai envie de dire, chacun a des oreilles différentes, là, ce sera à vous de juger et à vous de comparer par rapport à des Elgato. Moi, par exemple, j'ai testé le Wave 1, voilà, vous l'aurez ici, voilà, ici, si jamais vous voulez voir mon déballage et mon avis sur ce micro Elgato et vous pourrez directement comparer la qualité audio. Au niveau de la construction, là, c'est un gros point pour Rode en termes de qualité de construction, Rode est au-dessus et donne l'impression d'avoir un micro qui va durer beaucoup plus longtemps dans le temps. Le micro Elgato, du moins le Wave 1, faisait un peu plus plastique, un peu plus jouet et donner moins ce sentiment de durabilité. Pour ce qui est des fonctionnalités, par rapport au Wave 1, eh bien, c'est une égalité. On a juste un bouton avec un potard comme sur le Wave 1, donc rien de plus. Par contre, par rapport au Wave 3, on est un petit peu en deçà parce que sur le Wave 3, il y avait un peu plus d'infos et un peu plus de fonctionnalités sur le micro. Eh bien, en termes de logiciel, j'ai envie de dire une égalité parce que déjà, sur les paramètres du micro, eh bien, on a un peu plus de paramétrage sur le Rode. Encore une fois, sauf si le Wavelink a mis à jour son logiciel et permet plus de réglages. Pour l'instant, on en a un peu plus sur le Elgato, le Rode, avec un noise gate, un compresseur et de quoi rehausser les aigus et les graves. Au niveau des pistes virtuelles, les deux font la même chose. Par contre, Elgato propose beaucoup plus de pistes virtuelles que le Rode. Rode n'en propose que deux alors que Elgato peut monter jusqu'à 8, il me semble. Et option que Rode propose en plus, eh bien, ce sont, ces sons, la petite, je ne sais pas comment appeler ça, une petite table où on peut lancer des sons MP3 ou Wave, peu importe, à tout moment lorsqu'on clique dessus et ça, c'est plutôt cool et bienvenu. Donc, première impression, eh bien, elles sont très bonnes et pour du stream, pour des streamers, c'est un micro qui peut largement faire l'affaire, en tout cas pour débuter. Pourquoi ? Parce que ce micro, ce micro, je vais y arriver, ce micro, on peut le retrouver en dessous de 100 euros par exemple sur Woodbrass ou Tomane, on le retrouve à 95 euros, ce qui en fait un micro bien moins cher que chez la concurrence le Elgato Wave 1 et le Elgato Wave 3 et on a aussi le Presonus Revelator qui est un micro USB fait également pour les streamers qui peut être très intéressant et qui est aussi plus cher. J'allais dire un truc mais j'ai oublié. Donc, c'est un micro qui est spécifiquement fait pour les streamers ou à la limite fait pour des Youtubers. Si vous faites des vidéos sur Youtube essentiellement et du coup, vous avez besoin d'un bon micro pour de la voix off, c'est un micro qui peut largement faire l'affaire pour un début. Les avantages du micro USB, c'est que c'est du plug and play. Vous prenez votre micro, vous le branchez et voilà, c'est quasiment de l'instantané. Très peu de réglages à faire dessus. Ça, c'est vraiment très pratique pour ceux qui ne s'y connaissent pas énormément comme moi par exemple. Eh bien, ça reste une solution clé en main directement disponible. De plus, ça peut être évolutif. Par contre, on est dépendant de Rode et de ses mises à jour qu'il va apporter à son logiciel Rode Connect. C'est un pari à prendre, un pari risqué. On ne sait pas quel sera le nombre de mises à jour qu'il va apporter dans le temps. Est-ce que ce sera des mises à jour régulières ou non ? Est-ce que ce sera des mises à jour tous les mois, tous les deux mois, trois mois, tous les ans ? Donc ça, on ne le sait pas mais ça reste un micro potentiellement évolutif et ça, c'est cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire si vous avez des questions sur ce micro et moi, je vous dis à la prochaine. Je vais faire cuire mon chat. Tiens, j'ai faim.